Effectivement, on a pris connaissance du rapport du Fonds monétaire international et on savait que le Fonds monétaire international était un peu optimiste concernant les perspectives de développement. Je vais focaliser sur deux aspects, d'abord la dette, et est-ce que c'est un risque en fait sur le montant global de dette publique et privée, je parle de l'ensemble, la dette par rapport au PIB constitue effectivement un accroissement important. De l'ordre du tiers, par rapport au début de cette dernière décennie, et de par le passé, la dette ne posait pas problème parce qu'il y avait des taux d'intérêt très bas, mais s'il y a eu une probabilité pour que les taux d'intérêt augmenteraient à l'avenir, cette moitié des taux d'intérêt aura posé problème. Je ne vois pas qu'à l'avenir qu'une montée des taux d'intérêt interviendrait prochainement. Les taux d'inflation sont maîtrisés, donc pendant les trois années à venir, les probabilités pour que les taux d'intérêt augmentent au-delà du raisonnable restent faibles. Mais si jamais cela se réaliserait, on serait face à une catastrophe mondiale. Le second point que je voudrais aborder, c'est le paradoxe de la productivité. On a parlé beaucoup de numérique, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle. Et si vous regardez les taux d'innovation et de la technologie et de l'information, vous pensez que, comme un macroéconomiste, la productivité augmente serait très rapide. Mais en fait, l'opposité est le cas. Mais d'autre côté, il y a une progression du taux niveau de productivité qui reste bas à moyen pendant des décennies. Donc, deux choses très importantes. Est-ce un problème de mesure ? Certains diront qu'en fait, c'est un problème de mesure. Et bien sûr, nous devons rappeler une chose. La productivité ne va pas en considération. Le surplus au niveau de la consommation. Parce que le surplus au niveau de la consommation nécessite une technique de mesure différente au niveau de productivité et des économies. Donc, c'est un paradoxe. Il est étrange, effectivement, de constater ce paradoxe. Nous avons mené des études qui semblent toujours en phase de finalisation. Et elle a de l'un des premiers résultats. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, les meilleures entreprises sur la frontière, sont en mesure à augmenter leur total factor productivité de l'employé, Mais elles sont une petite minorité, et leur valeur de l'économie en général est small. Les autres firmes, les firmes de la moyenne ou les firmes de la moyenne des grandes firmes, sont en ce qui est négatif. Le niveau de la productivité reste en dessous de la moyenne des grandes firmes. Il y a juste une minorité des sociétés qui arrivent à améliorer leur taux de productivité, alors que la majorité des sociétés qui se trouvent au niveau de l'économie réalise des taux de productivité, un moyen, ce qui aboutit à ce paradoxe. Et il y a aussi un autre facteur de pourquoi l'équilibre de l'équilibre devient plus une équilibre. Et je pense que je n'ai pas de temps. Je m'élimite à ce niveau. Merci.